J'ai souhaité ce soir vous parler plutôt d'une période un tout petit peu plus récente que celle qui est représentée par ces objets du Marquis de Vibré que nous avons au Musée de l'Homme, qui sont même pour partie exposés dans les galeries permanentes du musée. Vous parlez d'une période un peu de transition. Vous savez que dans le monde des préhistoriens, les transitions ce sont toujours des périodes qui sont intéressantes. C'est des périodes parfois de mutations, des périodes où s'opèrent des transferts, où s'opèrent des transformations, des évolutions. On connaît celle de la charnière entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, avec l'homme de Néandertal qui cède petit à petit des territoires à l'homme de Cro-Magnon, aux hommes modernes, aux hommes anatomiquement modernes. Et ce soir, je voulais m'intéresser plus spécifiquement à ces transformations artistiques qui sont peut-être des évolutions, tout dépend comment on conçoit sémantiquement le terme, qui se sont opérées à l'extrême fin de la dernière glaciation, juste avant l'interglaciaire actuelle, entre on va dire 14 000 ans avant le présent, en date calibrée, puisque maintenant nous calibrons les dates, et 12 000, 11 000 ans. Donc c'est une période entre 2 et 3 000 ans qui va voir se transformer le monde, l'environnement, les environnements de l'homme, une période qui va voir se transformer les sociétés, évidemment, qui vivent dans ce monde particulier en mutation, et évidemment les propres productions de ces sociétés, qui peuvent être des productions techniques, des objets usuels, des armes, des outils, on en verra juste une toute petite planche, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de silex ce soir, et des changements qui s'opèrent aussi au niveau de l'iconographie, au niveau des images, au niveau des comportements symboliques. Alors cette diapo introductive vous donne un peu une idée du corpus très synthétique, une idée synthétique du corpus que l'on va rencontrer ce soir, entre la fin d'une période qu'on appelle le Magdalénien, le Magdalénien, encore un terme un peu, un jargon préhistorien, c'est une chronoculture, si vous voulez, qui se développe à partir plus ou moins de l'époque de Lascaux, autour de 19 000 ans, et qui s'étiole progressivement avec la fin de la dernière glaciation, durant une période qu'on appelle le tardi glaciaire, autour de 14 000, 13 500, tout au plus. Et ce Magdalénien, dans sa période finale, voit se développer une iconographie très diversifiée, où s'opposent à la fois des représentations figuratives très détaillées, presque du naturalisme, dans un certain sens, et des représentations très schématiques. Et on va voir au fur et à mesure comment ces images évoluent. Donc cette planche, cette photo, vous donne un petit peu ce contraste entre des figures, des représentations à la fois très réalistes, comme cette tête de cheval, ou relativement réaliste, en tout cas que l'on reconnaît, cette tête de bovinet, de roc, ça c'est de l'art mobilier, sur un morceau d'os, ici dans le contexte pariétal, sur des parois d'une grotte, dans le nord du Périgord, des petits objets en os, comme celui-ci, beaucoup plus tardif, où l'on a de la peine à voir le motif, et je vous expliquerai pourquoi, c'est sciemment que j'ai mis cette diapositive. Alors ça serait peut-être bien si nous éteignions un peu les lumières. Je ne sais pas si notre collègue technicien que j'ai vu tout à l'heure... Ah non, c'est l'inverse. Non, là c'est trop. Et puis, ces petits galets peints et gravés, ah voilà, c'est un peu mieux. Ces petits galets... Alors, les images sont un peu compressées, évidemment, pour faire un PowerPoint, et automatiquement, quand elles sont projetées sur un écran aussi important, ça pixelise un peu, donc ceux qui sont au premier rang risquent d'avoir un peu de mal. Et je parlerai en particulier d'une région de la France qui m'intéresse au premier chef pour traiter de cette transition, qui est le grand sud-ouest de la France et plus spécifiquement le Périgord. Donc nous aurons ce soir le plaisir, enfin, au moins pour moi, en tout cas, c'est une certitude, de faire une petite balade quasiment exclusivement dans des sites périgourdains. Le thème où les objets hors du Périgord, ces galets peints, viennent du mas d'asile des Pyrénées. Je regrette que nous ayons fait cette incursion aussi méridionale. Mais cela appartient quand même, on va dire, au grand sud-ouest du point de vue géographique. Alors, il faut toujours des tableaux, des cadres climatiques et environnementaux. C'est important. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on se situe précisément à l'extrême fin du paléolithique supérieur, à un moment où les climats, les environnements de l'homme évoluent radicalement, évoluent de manière très, très, très importante. La dernière glaciation, que l'on appelait encore jadis le Vurme, que l'on appelle plutôt aujourd'hui, pour les périodes les plus froides, finales, le pléni-glaciaire, le pléni-glaciaire supérieur, petit à petit, cette glaciation va, ces périodes de froid vont être remplacées par des périodes assez courtes au départ et puis de plus en plus longues, de plus en plus, avec une alternance de plus en plus rapide, si vous voulez, de périodes tempérées que l'on voit assez clairement sur ce graphique ici, où l'on voit alternées des phases de refroidissement, des phases de réchauffement et d'un coup, autour de 15 000 à peu près, on rentre dans une période que l'on appelle le Bolling-Alrod, encore des noms tirés de sites du nord de l'Europe et un peu savants, je ne vous demanderai pas de les mémoriser, bien entendu, qui est une période vraiment de réchauffement et ce réchauffement engendre des transformations du milieu, des environnements. Alors, ces transformations, elles peuvent être très relativement brutales, elles sont très marquées. Ces environnements ouverts de type stépique qu'ont connus les magdaléniens classiques, ceux par exemple d'Altamira, ceux de Fondegom, de Ruffignac, que vous connaissez toutes et tous, et bien ces magdaléniens qui ont vécu dans des environnements plutôt stépiques et plutôt froids et secs, et bien ces magdaléniens vont être obligés de s'adapter à un réchauffement. Je vais peut-être plutôt placer la flèche de la souris. Ils vont être obligés de s'adapter à un environnement qui va petit à petit se refermer. Le domaine forestier va prendre de plus en plus de place, les températures vont remonter, l'humidité avec et les forêts vont se développer. Il y a donc une fermeture progressive, un cloisonnement progressif des territoires et ce cloisonnement des territoires est accompagné autour de 14 000 ans, 13 000 ans, d'une recomposition, bien entendu, des faunes qui sont inféodées à ces environnements. Les environnements de type stépique sont fréquentés par des animaux adaptés à ces environnements, comme les rennes, par exemple, les mammouths d'une certaine époque, des animaux en tout cas d'affinité froide et à la fin du magdalenien supérieur, à la fin du paléolithique supérieur en quelque sorte et durant l'asilien, ces faunes froides vont être remplacées par des faunes à caractère tempéré comme les cerfs qui remplacent les rennes. Les rennes ne disparaissant pas mais migrants vers le nord. Les cerfs se redéveloppent, puisqu'ils ont toujours existé mais de manière très discrète pendant les périodes froides. Les environnements forestiers se développant, les cerfs vont se développer avec et puis toute une foultitude d'animaux qui sont très adaptés à nos forêts comme les suidés, par exemple, d'autres types de petits cervidés, les léporidés, les petits lapins, etc. Toutes ces espèces d'animaux, de petits mammifères, trouvent dans ces environnements qui se réchauffent et qui se ferment des environnements presque idéaux en quelque sorte pour se développer et les hommes vont progressivement s'adapter, vont être obligés de s'adapter à ces nouveaux gibiers en adaptant d'une certaine manière leur stratégie de chasse parce qu'on ne chasse pas un renne comme on chasse un cerf, on ne chasse pas un sanglier comme on pourrait chasser bien sûr un bison, etc. Donc il faut s'adapter et pour s'adapter on va transformer son outillage et on va notamment développer la flèche ne fonctionne pas on va notamment développer des pointes de projectiles qui vont armer les extrémités des flèches d'un nouvel outil d'une nouvelle arme qui va se développer de manière exponentielle à la fin du palétique supérieur avec l'asilien qui est l'arc les chasseurs aux propulseurs à la javeline magdalénien classique des steppes et bien ces chasseurs vont évoluer et vont changer leur fusil d'épaule en quelque sorte ou tout du moins vont changer leur type d'arme pour les adapter au comportement et aux environnements des nouveaux gibiers on ne chasse pas avec un propulseur et une grande javeline dans une forêt fermée un gibier que l'on a toute chance de rater ou la javeline a toute chance de se planter dans un arme donc il vaut mieux développer des armements adaptés à ces nouvelles conditions et c'est le cas c'est le cas durant notamment la fin du magdalinien supérieur et l'asilien avec ces petites pointes de flèches que vous voyez qui sont typiques du point de vue technotypologique qui sont typiques de cette période des bipointes des monopointes des pointes des pointes de malorie etc. ou des pointes à base tronquée ou bien des petits microlites comme ici ceux-ci par exemple qui sont des extrémités de pointes de flèches en fait et puis une évolution bien entendu s'observe également dans les équipements osseux pas simplement de silex mais également en os ou en bois de cervidé et vous voyez ici deux exemples de harpons le harpon la pointe barbelée est une arme très employée pas simplement pour pêcher ou prendre du poisson mais aussi pour attraper des mammifères aquatiques et c'est souvent plus le cas du reste et bien vous voyez un grand harpon à double rond de barbelure magdalinien façonné dans du bois de renne dans une ramure de renne et au dessus un harpon également à double rond de barbelure mais très différent assez plat avec une perforation qui est lui un harpon asilien fabriqué dans du bois de cerf et les deux bois se ressemblent se ressemblent comme ça en apparence mais sont très différents du point de vue mécanique du point de vue de leur épaisseur de leur qualité je dirais à la fois structurelle etc on ne fabrique pas les mêmes outils dans du bois de renne et dans du bois de cerf donc là il y a aussi une adaptation qui se fait de la part de ces cultures à la fin du politique supérieure une adaptation qui se fait au nouvel environnement au faune et à ce que les faunes produisent également comme matériaux pour être transformés etc revenons-en à l'art et voyons un peu comment évoluent les images les corpus on va dire iconographiques on a traditionnellement parce que il y a le poids de l'histoire il y a le poids le poids des grandes à la fois des grandes théories ou le poids des grandes des grands cadres chrono-stylistiques élaborés notamment par André Leroy-Gourand qui pèse beaucoup sur nous on a souvent pensé que l'arbre historique évoluait selon une trajectoire unilinéaire depuis l'orignacien donc depuis 35 000 ans à peu près jusqu'à 12 000 ans 13 000 ans c'est-à-dire la fin du paléotique supérieur évoluait de manière unilinéaire en allant du simple vers le complexe et que l'art paléolithique trouvait sa plénitude son expression la plus naturaliste et la plus réaliste à l'extrême fin du paléotique supérieur et s'incarner notamment par ces représentations que vous avez qui sont figurées sur une cascade de stalagmites dans la grotte de la mairie à Teja dans le nord du Périgord qui a été précisément daté ces gravures ont été précisément datés pas par le carbone 14 puisque ce sont des gravures mais par leur propre contexte archéologique associé étroitement associé qui est bien caractéristique du magdalénien supérieur donc daté autour de 14 000 ans on voit que ces représentations sont d'un réalisme très soigneux très abouti et elles ont servi André-le-Roy-Gouran pour définir l'un de ces styles dans sa chronologie stylistique que tout le monde connaît pour avoir lu préhistoire de l'art occidental ces représentations de Teja de la grotte de la mairie ces aurochs très très détaillés ont servi pour définir le style K-100 qui était l'apogée de l'art de l'art paléolithique de la figuration au paléolithique c'est donc à partir de ce postulat qui s'est avéré inexact par la suite la découverte de la grotte Chauvet l'a prouvé que l'art préhistorique ne naissait pas du simple pour aller vers le complexe selon une trajectoire toute simple évolutive et unilinéaire mais les choses étaient beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît mais toujours est-il qu'à la fin du magdalénien on rencontre effectivement de manière très récurrente très fréquente ce type de représentation très soignée comme ici toujours dans la même grotte de la mairie à Teja alors ces blancs sont des artefacts ce ne sont pas les gravures qui apparaissent elles ont pu apparaître comme cela au moment où elles ont été réalisées mais ce sont des relevés graphiques qui ont été reportés sur les photographies dans la réalité les gravures sont beaucoup plus complexes à lire et on verra cela dans un petit film que je vais passer dans quelques minutes donc ce sont toujours dans cette grotte de la mairie à Teja ces cascades de stalagmites ces planchers stalagmitiques de l'entrée de la grotte sont couverts de gravures et de gravures de ce style là c'est à dire là vous voyez sur la partie gauche deux bisons un grand et un tout petit bison à l'avant un petit cheval en haut on fera tout à l'heure une petite visite guidée virtuelle de ce bloc là et vous pourrez découvrir comme ça plus précisément encore les représentations sur l'autre dalle on aperçoit assez distinctement ici un renne complet avec la tête très très jolie tête avec très soignée au niveau du détail du pelage le bois lui-même les bois la ramure du renne correspond à la stricte réalité de l'animal le modèle vivant est là omniprésent il est prégnant dans la représentation c'est l'une des caractéristiques de cette grotte donc datée de l'extrême fin du magdalenien du magdalenien supérieur voilà un petit détail sur une figure je n'ai pas mis les échelles mais cette représentation mesure environ une douzaine de centimètres 10-12 centimètres il s'agit d'un renne d'une femelle probablement mais vous savez que chez le renne c'est toujours compliqué parce que la femelle et le mâle portent des bois alors que chez les cerfs la biche n'en porte pas et le cerf en porte alors il est facile de distinguer une biche d'un cerf alors qu'il est moins facile de distinguer un renne femelle d'un renne mâle donc vous voyez ici l'animal on voit sa tête assez distinctement la gueule est ouverte ou la bouche est ouverte les naseaux l'oeil ourlé très très beau quand on regarde de très très près il s'agit de quasiment d'une miniature cette gravure pariétale faite en contexte de grotte c'est pas fait dans le confort de l'habitat sur un petit morseau d'os c'est fait sur une cascade stalagmétique dans la grotte elle-même même si cette cascade est en liaison avec l'habitat on voit bien la ligne dorsale le garrot la fesse la patte repliée il est très rare dans l'art préhistorique de rencontrer ce type d'animation si vous voulez d'animaux accroupis ou d'animaux couchés les animaux sont souvent en mouvement et ce dès l'orignacien c'est pas une spécificité magdalénienne mais c'est vrai qu'aux magdaléniens c'est vrai qu'à la fin du paddick supérieur ils sont souvent à la fois très animés et ces animations sont très coordonnées en quelque sorte c'est pas simplement une patte tendue etc elles correspondent à des caractères éthologiques à des caractères comportementaux qu'on peut arriver parfois à interpréter ici cette femelle est accroupie et elle suit semble-t-il un petit animal que vous devez apercevoir ici la tête un grand oeil il y a ici une sorte d'oreille qui pourrait être interprétée comme un tout petit bois mais on ne sait pas si c'est un bois ou une oreille l'oncolure les pattes la ligne de ventre qui a été interprétée comme un petit reine par la plupart des chercheurs j'avoue moi pour avoir étudié cette représentation avoir beaucoup de mal à y voir vraiment un petit de reine un fond de reine j'y ai vu même un temps un lapin donc je suis sorti j'ai été au bar du coin me rafraîchir réfléchir deux minutes je suis revenu et je n'ai toujours pas trouvé la solution mais il s'agit vraisemblablement d'un petit fond d'un petit fond de reine on a donc une association possiblement d'une femelle et de son petit ce qui n'est pas ce qui n'est pas fréquent dans l'art préhistorique alors je vous propose maintenant de manière à un peu découvrir cette grotte très particulière qui a été longtemps ouverte au public et qui est aujourd'hui malheureusement fermée mais qui reste assez facile d'accès si vous venez au mois d'août quand nous sommes en mission alors ne venez pas tous ensemble mais de manière isolée on peut toujours vous permettre de faire une petite visite sans en parler à l'administrateur qui a la responsabilité de la conservation de la grotte alors j'espère que ça va fonctionner ça va fonctionner tout à l'heure bravo donc un film réalisé grâce au concours du ministère de la culture du CNP du centre des monuments nationaux donc je ferai des petits commentaires au fur et à mesure donc on pénètre dans la grotte alors vous voyez que cette construction elle est historique bien entendu elle a été faite pour fermer la grotte au début du 20ème siècle grotte découverte en 1905 c'est la cinquième grotte ornée découverte en France par Peyronie notamment et vous voyez que ce sont des blocs en fait des grandes dalles de stalagmites effondrées qui sont dispersées un peu comme ça dans l'entrée de la cavité c'est une grande cascade stalagmitique disloquée donc là on passe en revue si vous voulez on éclaire successivement des éléments du dispositif pariétal des éléments de la paroi en quelque sorte de la grotte avec l'inclusion des relevés sélectifs ce ne sont pas les relevés exhaustifs de la grotte mais ce sont des relevés sélectifs c'est à dire j'ai isolé les motifs les plus remarquables les plus identifiables au détriment des tracés que Breuil surnommait les tracés parasites qui ne sont pas du tout parasites qui sont parasites pour nous parce que des fois ils nous gênent dans la lecture mais qui ont vraisemblablement un sens on joue avec les éclairages c'est une numérisation 3D sur la base de la photogrammétrie ce que vous voyez là ce n'est pas un film tourné j'inclus le relevé graphique pour voir comment ces animaux sont intégrés sur le support ce qui est important aussi je vais essayer je pense qu'en fixant comme ça ce qui est important aussi dans cet art magdalenien cet art de la fin du magdalenien c'est souvent l'utilisation ou l'intégration très très aboutie très recherchée très fine des supports il n'y a pas une dissociation entre le fond support que ce soit la roche que ce soit de la calcite etc et les représentations il y a un lien très très étroit et là on voit combien ces images intègrent les propres reliefs naturels de la paroi ces oroques parce que ce sont bien des oroques dont il s'agit alors les oroques il faut dire que ce sont des bovinés qui sont plutôt adaptés à des climats tempérés et ça correspond assez bien à ces dernières phases climatiques du magdalenien supérieur où on a tantôt des bons petits coups de froid et puis de plus en plus régulièrement des réchauffements et donc on voit se remplacer progressivement les animaux des steppes comme les bisons même si à Théja il y a aussi des bisons donc il faut toujours être très très vigilant mais par ces oroques ces oroques sont des oroques paléolithiques c'est pas des oroques telles que nous les connaissons aujourd'hui reconstituées dans les parcs ce sont des oroques qui mesuraient plus de 2 mètres au garrot c'était des animaux très très impressionnants et ici il repose véritablement sur le relief et vous avez remarqué qu'ils avaient aussi que les artistes avaient pris soin aussi de leur signifier de leur marquer une ligne de sol les lignes de sol sont aussi exceptionnellement figurées dans l'art préhistorique et elles le sont regardez cette oroque là les éclairages vont se déplacer un tout petit peu alors on voit apparaître le trait en blanc parce qu'il y a de la calcite en fait en fond de traits gravés et là on va inclure le relevé et vous voyez que cette oroque à l'arrière comme à l'avant dispose de ces lignes de sol artificielles aussi qui permet de lui donner une sorte de un aspect très concret une réalité une réalité véritablement pariétale et puis une assise pariétale ce qui n'est pas forcément le cas partout dans l'art pariétal paléolithique où les animaux semblent flotter dans un univers un peu abstrait etc. voilà le grand oroque mâle à l'arrière donc là aussi l'avantage de la 3D de la photogrammétrie c'est que vous vous affranchissez des difficultés de la progression dans les grottes des difficultés de l'observation et des propres difficultés des éclairages éclairer des gravures c'est compliqué on éclaire de face des peintures à Lascaux c'est pas trop difficile dans la rotonde quand vous rentrez dans la grotte vous éclairez les représentations et vous les voyez automatiquement sans difficulté les gravures il faut quand le fond de trait est patiné il faut évidemment travailler les sources d'éclairage pour les faire surgir et grâce à la photogrammétrie et aux artifices de la 3D on peut arriver à faire des choses absolument extraordinaires vous voyez cette théorie de petits cerfs un grand cerf un bison enfin plein d'animaux on repart dans des détails une autre dalle située juste à côté vous voyez que c'est dalle de calcite c'est la belle calcite c'est la calcite que nous avons datée qui a 207 000 ans alors on aurait pu tenter de faire un lien entre les représentations et le support c'était un peu abusé mais on aurait pu signer un papier dans une revue américaine à impact factor élevé mais là c'était pas notre propos bien entendu je plaisante quand je dis ça mais vous voyez qu'ici les propres reliefs de ces calcites relativement lisses malgré tout sont intégrés aussi dans les représentations dans la construction elle-même du dispositif pariétal et dans la construction elle-même des formes des animaux donc là je joue également avec on joue également avec les éclairages et vous voyez surgir ces petites figures ce fameux reine que nous avons vu tout à l'heure dans le détail couché le long du support sous le fond et sous un autre alors là on fait un petit zoom alors ce qu'il faut bien imaginer c'est que sur cette roche qui semble comme ça très simplement gravée il y a une multitude de tracés de raclages de préparation de support de petits traits gravés dans tous les sens qui sont parfois très très difficiles à interpréter ou tout du moins à raccrocher à des représentations figuratives est-ce que ce sont de simples préparations techniques des supports pour les rendre plus lisses pour enlever les concrétions est-ce que ce sont des éléments de figuration que l'on n'arrive pas à lire à interpréter ou est-ce qu'il y a là-dedans des signes des symboles géométriques structurés il se trouve que le monde des signes parce que là on voit que des animaux vous savez que dans l'art préhistorique les signes sont parmi les corpus iconographiques les plus riches les plus importants ces signes sont très fréquents dans l'art du magdalenien moyen et relativement absents des phases très récentes du magdalenien comme si on perdait au moins pour l'art pariétal cette attache à la symbolisation abstraite et aux représentations abstraites parfois très simples des points des lignes des petits bâtonnets parfois beaucoup plus élaborés des rectangles cloisonnés des textiformes que sais-je encore il y a toute une typologie des signes élaborés du paléolithique supérieur du magdalenien moyen qui est très très riche que l'on trouve dans des grottes comme fond de gomme comme Barrel Altamira voilà un animal qui est magnifique et autre caractéristique aussi de ces figures j'en parlais un peu tout à l'heure c'est l'animation vous voyez qu'ici ce bison il a au moins deux têtes peut-être une troisième en tout cas il a au moins trois ou peut-être même quatre lignes de museau et c'est très intéressant parce que dans l'art préhistorique ces phénomènes de duplication des formes ou de répétition des formes on les rencontre dans l'art mobilier par exemple à la marche il y a plusieurs animaux comme des chevaux etc. qui sont représentés comme ça en duplication de tête alors que le corps est unique les encolures sont multiples et là on a un cas d'un bison qui est relativement campé pas très animé du point de vue des membres mais en revanche cette tête qui se déplace et ces encornures qui sont étalées sont très très surprenantes et vous avez aussi là un travers un élément de style tout à fait particulier c'est le traitement des bosses des bisons qui sont absolument exceptionnels et qui échappent là aussi à toute référence au réel et c'est pour ça que le réalisme magdalénien et notamment celui du magdalénien supérieur doit être toujours perçu avec beaucoup de circonspection nous n'avons pas affaire à des représentations qui sont des copies fidèles ou serviles du réel on n'est pas du tout dans l'art photographique on n'est pas du tout dans l'art hyper réaliste on est dans une représentation qui est une interprétation du réel et qui s'éloigne parfois du réel ou qui donne l'illusion du réel mais pas davantage même si souvent on est très très étonné de voir autant de détails le petit oeil sourcillé la caroncule lacrymale les annelures des cornes etc. ici un cheval on va l'apercevoir mais là on peut découvrir le pelage etc. qui a un port d'encolure assez droit presque assez fier etc. le film va bientôt se terminer je vous rassure on va sortir de la grotte donc on se balade comme ça sur un bloc qui est difficile d'accès et c'est ça qui est fantastique avec la 3D ça a un côté gadget ça a un côté amuse galerie venez voir ma 3D on va se marrer etc. ça peut avoir un sens et une utilité pour le préhistorien d'abord parce que nous ça nous permet de faire là c'est de la 3D inframillimétrique donc on est vraiment dans une résolution qui est ce qu'on peut atteindre de mieux pour l'instant ou quasiment de mieux en contexte de grotte ça nous permet d'étudier les dispositifs parietaux voire de faire des zooms là c'est infime donc je ne peux pas intervenir dessus et faire des détails sur les fonds de traits faire les relevés hors la grotte pour des raisons de conservation ça nous permet de tourner autour et de comme je disais tout à l'heure vraiment de s'affranchir des difficultés de progression d'accès etc. une numérisation 3D par exemple d'une galerie d'un boyau qui serait large de 50 cm ou même moins permet de reculer et d'avoir un point de vue général sur les compositions alors qu'in situ on est voilà on voit figure par figure ou élément par élément détail par détail et tous ces blocs de cette grotte que vous voyez un petit peu éclatés comme ça en fait formaient une unité géomorphologique une unité de support à l'époque paléolithique à l'époque magdalinienne que nous avons perdu aujourd'hui alors là je pense par contre que je peux passer vous avez vu les remerciements il y avait toute une pléthore de remerciements bien sûr et oui donc c'est cette unité morphologique géomorphologique nous l'avons perdue parce que les grottes sont des milieux qui sont en constante évolution des milieux instables il y a des phénomènes de soutirage etc de ruissellement de concrétionnement etc donc il y a une évolution propre du milieu même si les grottes sont par définition des milieux conservatoires c'est grâce précisément au fait que les grottes sont des milieux où les températures évoluent peu globalement si l'homme n'y pénètre pas et si les grottes ne sont pas ouvertes au grand air où l'hygrométrie est constante que les peintures peuvent se conserver si les peintures de Lascaux nous sont parvenues dans l'état où nous sont parvenues c'est à dire en état relativement bon c'est précisément grâce aux conditions de stabilité microclimatique qui règne dans les grottes le naturalisme point d'interrogation s'exprime aussi dans l'art mobilier dans l'art des petits objets à la fin du magdalénien et ça il y en a beaucoup je dirais que la fin du magdalénien la fin de la période glaciaire elle est plus caractérisée par un art sur les objets sur les objets du quotidien les outils les armes et parfois même des objets d'usage que nous ne connaissons pas de fonctions un peu mystérieuses comme ces fragments d'os par exemple ici ceci qui est un os d'oiseau un petit os d'oiseau qui doit mesurer à peu près un centimètre et demi deux centimètres qui est très fragmenté parce que l'art mobilier c'est un art fragile sur des supports un os qui se fracture on a souvent que des tout petits morceaux des toutes petites rognures comme on dit à se mettre sous la dent mais sur cet élément là on aperçoit quand même un petit élément de tête animale qui est vraisemblablement une tête de reine dont on voit là aussi la recherche le réalisme par la recherche du détail de l'œil du pelage etc en dessous le roc que vous voyez dessiné lui sur un objet dont on connaît la fonction c'est un lissoir en os qui servait probablement à travailler les peaux enfin les matières souples en tout cas et lui est orné d'un auroch qui ressemble finalement beaucoup aux aurochs de Teja qui est contemporain de ces animaux là ces pièces proviennent d'un site qui est le site de Rochereille c'est noté en Dordogne toutes les figures que je montre sont périgourdines je vous en ai parlé tout à l'heure et ce site de Rochereille est un site qui offre pour nous qui est une aubaine archéologique extraordinaire il offre une continuité des occupations de la fin du Magdalénien de Magdalénien que les spécialistes appellent Magdalénien supérieur ancien jusqu'à une période très récente qu'on appelle le Laborien et donc on a toute la séquence du Tardi Glacière Magdalénien Asilien et Laborien c'est à dire juste avant le grand réchauffement climatique de l'Holocène dans lequel nous sommes aujourd'hui et cette grotte offre cette séquence en continu et comme toute grotte ou tout abri en général les conditions de conservation sont idéales pour les ossements ce qui n'est pas le cas à l'air libre où souvent l'acidité des sols etc. gêne la conservation ou ce qui est le cas par exemple là où j'habite en Bretagne où les spécialistes de la faune là aussi n'ont pas beaucoup d'os à se mettre sous la dent du fait de l'acidité des séniments mais dans les grottes les os se conservent très très bien les ossements les matériaux osseux se conservent très bien à droite alors ce sont des relevés que j'ai fait ce sont des relevés aux traits qui permettent de mieux voir de mieux appréhender de comprendre si vous voulez l'organisation des motifs à droite c'est un bâton percé le bâton percé c'est un outil qui existe depuis l'orignacien en fait qui existe depuis 30 000 ans quasiment sans vraiment évoluer du point de vue technologique globalement là où il évolue c'est du point de vue de ses décors parce qu'alorignacien les bâtons percés ne sont pas décorés alors que les grottes le sont on le sait maintenant mais les outils du quotidien ne sont quasiment jamais ornés où il y a très très peu de décors ils sont souvent quand il y en a ils sont d'une grande simplicité alors que durant le magdalenien notamment au magdalenien supérieur vous avez ces beaux ces très très belles pièces avec ces deux têtes de roc situées le long du fût objet mystérieux s'il en est puisqu'il n'y a pas 35 hypothèses relatives au fonctionnement lui-même et à l'usage lui-même de cet objet on ne sait pas à quoi il servait véritablement peut-être à redresser des pointes de saguée qui prenaient de la courbure c'est l'hypothèse la plus courue on va dire la plus pratiquée mais il y a d'autres d'autres hypothèses qui reposent elles sur l'observation des fractures qui sont encore plus intéressantes mais je ne suis pas là pour parler des bâtons percés quoique j'en reparle là puisque en voilà un autre qui est magnifique lui qui provient de l'abri mèche l'abri mèche c'est juste à côté c'est l'abri voisin de la grotte de la mairie à Théja de la grotte dont on vient de faire la visite vous avez sur cette image en haut un déroulé un moulage de ce bâton qui est situé en bas là ce grand bâton courbe bâton percé fabriqué conçu réalisé dans du bois de serre et non pas dans du bois de reine il y a les contraintes du bois de serre c'est ces corticales très fines c'est cette spongieuse spongieuse très importante et ce sont les perlures sur le bois qui parfois gênent beaucoup ici on a un bois qui a été entièrement préparé mais vous voyez que le moulage en haut ne correspond pas à la pièce qui est en bas pour une bonne simple raison cette pièce est une pièce circulaire c'est une pièce qui a un volume et que là on a déployé le relevé est un déploiement si vous voulez de l'image inscrite sur la rotondité du support et quand on on a avec soi dans la main une pièce en volume une pièce ronde comme celle-là il faut faire un effort tout particulier certainement et avoir une maîtrise très très importante de la figuration et des supports pour réaliser une gravure au fil de la surface que l'on découvre comme ceci petit à petit en faisant tourner l'objet et on découvre la perfection de ces figures et de leurs proportions quand précisément on fait ces moulages déployés comme on voit ici ce cheval ce très très beau cheval ici de l'abri-mège avec ses pattes un petit peu ballantes comme ça mais ses pattes arrières en mouvement et bien vous l'apercevez ici sur l'original on voit la tête le dos et tout le reste de l'animal est inscrit lui sur la rotondité à l'opposé du support et c'est très très compliqué d'arriver à obtenir quelque chose qui soit bien proportionné etc. c'est le cas ici et je crois que dans le magdalinien et notamment dans cette période finale du magdalinien c'est l'un c'est l'une aussi ou l'un aussi des extraordinaires révélateurs indicateurs de cette maîtrise des techniques d'expression développées par les artistes préhistoriques en dessous un animal également de l'abri-mège que vous aurez tous reconnu le phoque c'est un animal assez peu fréquent dans le corpus iconographique préhistorique et quasiment exclusivement magdalinien on le connaît quasiment exclusivement dans le magdalinien supérieur ces animaux fréquentaient des rivières remontaient certaines rivières et étaient probablement chassées dans les environnements du site et là on a affaire à une pièce qu'on appelle une baguette demi-ronde qui est ornée d'une file de phoque qui est absolument fantastique ce sont des représentations d'une très très grande très grande finesse très précieuse et que l'on observe à la loupe binoculaire on voit tous les petits détails du pelage etc. ça c'est vraiment typiquement typiquement l'oeuvre de ces grands grands magdalinien que l'on connaît en Périgord mais en Périgord et ailleurs mais l'arme du magdalinien supérieur de cette phase finale du paléotique supérieur ce ne sont pas que ces images que l'on vient de voir très réalistes ou parfaitement maîtrisées ou ce sont aussi parfois des images très schématisées ou très stylisées un thème dominant dans l'extrême fin du magdalinien un thème dans l'iconographie magdalinienne omniprésent quasiment ce sont les chevaux macrocéphales alors on appelle parfois ces chevaux les chevaux barignates vous trouverez ce terme de barignate qui signifie mâchoire de lourde mais en fait ces chevaux ont effectivement une caractéristique commune c'est leur tête disproportionnée par rapport à des corps un peu rabougris et puis surtout à une expression très stylisée très simplifiée des corps les pattes ne sont jamais détaillées on n'a pas de détail des extrémités des membres alors que sur les parois de la grotte de la mairie on a vu ces sabots bissulques très joliment exécutés reposant sur un sol etc en même temps sur des objets comme ça des objets techniques des objets du quotidien les hommes préhistoriques les magdaliniens ont développé cette iconographie très singulière cette schématisation extrême qui permet de montrer combien sont très relatives toutes les hypothèses que l'on peut construire très simplistes sur l'évolution de la figuration tout au long du paléolithique supérieur vous avez quelques exemples de ces chevaux macrocéphales mais les chevaux macrocéphales ne sont pas les seules représentations très géométriques ou très schématisées géométriques j'exagère mais presque comme vous voyez ces chevaux macrocéphales de Rocherey sur cet outil intermédiaire on voit qu'ils sont quand même très simplistes dans leur exécution et pourtant on y reconnaît très clairement des chevaux la crinière est soulignée l'oeil est parfois marqué mais tout ça de manière très conventionnelle et bien il n'y a pas que des chevaux il y a aussi dans cet art du magdalenien supérieur et voire du magdalenien final des représentations systématiques alors là je ne vous donne que les corpus de Dordogne sur des objets il en existe sur les parois de grottes notamment en Espagne ce sont ce que les espagnols appellent la cabra alerta quand vous croisez en montagne ou dans la nature un bouctin le bouctin est un animal très farouche qui craint l'homme entre autres et les autres prédateurs mais quand vous croisez un bouctin en montagne il y a toute chance que ce bouctin s'offre à vous de cette manière là ou plus ou moins de cette manière là le corps peut être de profil mais souvent l'animal vous regarde et quand cet animal vous regarde chez le bouctin qui est un animal quand même assez fréquent dans la faune préhistorique et notamment à l'extrême fin du magdalénien et bien il affecte cette forme particulière de tête triangulaire surmontée par deux encornures deux cornes qui partent comme ça en biais qui peuvent être annelées ou pas selon qu'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle ou d'un jeune mâle ou un mâle adulte et puis deux oreilles deux oreilles assez massives qui partent sur le côté et bien ces représentations on les rencontre de manière très schématisée comme ici sur des bases de harpons ici sur ce petit os la tête est vue de face les cornes l'oreille ici il y a une toute petite oreille sur le côté on en trouve un autre exemple ici la tête les deux oreilles et les cornes ici de manière encore plus simplifiée là ce sont des cerfs et non pas des bouctins et là un animal vu de face les animaux vu de face c'est aussi même si on en trouve ailleurs et dans d'autres périodes mais aux magdaléniens supérieurs ça reste une thématique assez récurrente notamment dans l'art mobilier autre schématisation en même temps que les oroques de 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 déjà ces figurations féminines très schématiques on les appelle les FFS une abréviation qui est assez moche parfois on parle de femme sans tête encore plus moche mais ce sont des représentations du corps de la femme très géométrisé très simplifié qui met en évidence quoi qui valorise quoi qui valorise les fesses et le tronc lui-même et un peu la cuisse la jambe mais en général ces représentations je dis en général parce qu'il y a des exceptions bien entendu mais sont dépourvues de tête de bras et de détails corporels et ce sont des ce sont des représentations ce sont des expressions abrégées qui sont très fréquentes à la fois dans l'art pariétal comme ici à Fronsac à gauche et à la fois dans l'art mobilier comme ici à la linde à droite on reconnaît on voit le style qui est très très proche les fesses très prononcées le tronc etc un site allemand Gunnersdorf lui offre sur des plaquettes une variabilité formelle plus importante on voit des femmes cette fois-ci avec des ébauches de seins avec des ébauches de têtes de membres etc c'est une thématique qui a probablement surgi à l'époque gravétienne à l'époque des fameuses Vénus sur des parois de grottes et qui s'est petit à petit simplifiée dans son expression graphique pour s'abréger de cette manière-là à la fin du Magdalena les représentations que vous voyez en dessous sont des vulves des représentations segmentaires du corps humain du corps féminin bien entendu et qui sont aussi elles très fréquentes dans l'art pariétal le Magdalénien supérieur il y a peu de chance que vous rencontriez une grotte du Magdalénien supérieur où il n'y ait pas un moment j'exagère un peu mais c'est presque exact une représentation vulvaire et alors c'est très intéressant parce que les représentations vulvaire sont apparues à l'orignacien sur des blocs des gros blocs à moitié sculptés Brigitte et Jules Deluc enfin c'était Brigitte Deluc qui avait fait sa thèse dessus on en connaît de très beaux blocs au musée national de préhistoire ils sont à moitié sculptés ou piquetés très profondément dans la roche ils disparaissent ensuite on en connaît assez peu finalement dans l'iconographie des périodes ultérieures et on les retrouve surgissant comme ça dans l'art pariétal gravés très finement notamment ici à Fronsac et Font-Bargex pour rester dans le dans le répertoire périgourdain que dire le site de Rochereille est un site fantastique où règne un bestiaire fantastique absolument invraisemblable dans le Magdalenien supérieur on rencontre à la fois des représentations de ce type complètement ininterprétables peut-être une représentation féminine vue de face mais très schématisée des représentations comme celle-ci dont le relevé est là qui s'apparentent Breuil parlait de rave il voyait des motifs phytomorphes des motifs de végétaux de tubercules de racines il y voyait aussi de manière un peu hypothétique peut-être des représentations d'animaux vus de face et très géométrisés et dont la figuration disparaissait peu à peu dans le dessin schématique et dans le dessin géométrique la tête ici deux oreilles ou deux cornes auxquelles les préhistoriques auraient appendu auraient greffé des sortes d'excroissances on ne sait pas trop mais voilà un répertoire qui est très fréquent à roche-oreille et qui est répétitif là je ne vous montre qu'un seul exemple mais il en existe des dizaines d'autres ici un petit motif qui ressemble à une fleur c'est marrant on est peut-être dans le registre végétal et on dit souvent que les végétaux et l'environnement végétal n'a jamais été représenté on a peut-être des cas exceptionnels ici à Rocherey toujours dans cette période finale du Magdalénien et puis alors au-dessus sur ce lissoir un peu particulier alors soit un oiseau mais moi j'y vois plutôt une figure soit une figure hybride soit une figure fantastique composite là aussi on est dans le répertoire de la pure interprétation création du pur imaginaire des préhistoriques donc vous voyez que se côtoie tout cet univers de forme très singulier à la fin du Magdalénien jusqu'au moment où surgit pas de manière pas comme Zorro comme ça de manière brutale mais surgit de manière quand même assez rapide cette culture cette chronoculture qu'on va appeler l'asilien du site éponyme du mas d'asile en Ariège donc là on n'est plus en Dordogne en Ariège où avait fouillé Édouard Piet et cette période de l'asilien a longtemps été caractérisée ce sont les premiers chasseurs à l'arc qui vivent vraiment dans ces environnements fermés de forêts relativement denses dans des territoires très cloisonnés où les liens probablement les relations probablement entre groupes sont très très différentes de celles qui régnaient à l'époque magdalénienne on n'entretient pas les mêmes relations on ne circule pas de la même manière sur des territoires largement ouverts comme les steppes etc. on peut voir très très loin on peut apercevoir très très loin éventuellement la fumée d'un groupe installé dans un abri à quelques kilomètres alors que dans une forêt ou dans des environnements fermés évidemment que les relations et les cloisonnements physiques et de fait les cloisonnements culturels se font de plus en plus prégnants de plus en plus évidents et donc dans cet asilien on a longtemps nous n'avons longtemps que découvert ce type de représentation c'est à dire que l'art pariétal l'art des grottes semble s'étioler disparaître brutalement à la fin du Magdalénien l'art des objets figuratifs comme nous avons vu à la fois très figuratif et à la fois plus géométrique ou plus schématique disparaît semblait disparaître d'un coup pour laisser la place à des représentations symboliques à tout un imagier qui est exclusivement du domaine des signes du domaine de la géométrisation sur ces galets de rivière des points rouges des points d'ocre alignés des petits traits des compositions qui semblent parfois relativement élaborées mais qui restent relativement simplistes par rapport à ce que l'on connaissait dans l'art magdalénien voilà le pendant gravé de ces galets peints les galets gravés on a souvent parlé des galets peints asiliens en oubliant qu'il y avait des corpus de galets gravés très très abondants notamment à Rochereil un exemple très beau à Rochereil malheureusement découvert dans des déblés comme souvent par ailleurs les galets peints que nous venons de voir du mas d'asile il y en a quelques-uns qui sont exposés ici au musée au musée de l'homme en vitrine on pense que probablement la moitié du corpus actuel des musées des collections privées etc. doit être composée de faux des faux galets qui ont fleuri à l'époque des recherches d'Edouard Piet et de ses successeurs dans la région puisque c'est des produits qui étaient souvent négociés vendus à des musées etc. donc les ouvriers qui n'étaient pas suffisamment bien surveillés paraît-il avaient pris l'habitude de réaliser des faux qu'ils revendaient qu'ils passaient un peu sous le sédiment et qu'ils faisaient passer pour des pièces originales et puis on s'est quand même penché on a quand même fouillé très sérieusement on a relu les contextes archéo-stratigraphiques de certains sites anciennement découverts on avait des séquences du magdalénien et de l'asilien notamment le site de l'abri Murat dans le Lot vous passerez pas très loin lors de votre prochaine excursion vous pourrez en parler à Michel Orblanchet qui a fouillé après la belle émosie qui a fouillé le site de l'abri Murat mais il y a d'autres exemples un sevant par exemple dans un niveau vraiment caractérisé de l'asilien et bien on rencontre on continue de rencontrer ce qui est rassurant quelque part il n'y a pas une rupture dans les pratiques symboliques dans les pratiques artistiques aussi radicales qu'on l'imaginait entre le magdalénien et l'asilien on continue de voir de découvrir des représentations figuratives il n'empêche que ces représentations figuratives elles ne ressemblent plus beaucoup à ce qu'on connaissait dans le magdalénien il y a une continuité l'expression figurative mais qui petit à petit se dégrade du point de vue au moins du point de vue du réalisme et de la maîtrise des formes je vais accélérer en voilà d'autres vous voyez que c'est souvent assez simpliste sur la droite à Pégourier toujours dans le lot on aperçoit ici une petite tête animale très simple difficilement interprétable peut-être un boviné avec son encolure un petit cheval à gauche etc cet art figuratif asilien n'est pas aussi exceptionnel qu'on ne l'imaginait il y a donc bien une continuité ça c'est un inédit de Rochereil plus tout à fait inédit parce qu'il est actuellement sous presse mais un galet un galet de rivière comme ceux du Mas d'Asile en schiste qui a été retouché on voit les retouches en blanc j'ai rajouté le dessin par dessus il vient de Rochereil avec une petite erreur de dénomination on parle de Rochereil mais c'est aussi une dénomination locale qui apparaît de temps à autre je me demande même si le hameau n'est pas dit Rochereil non c'est Rochereil voilà voilà exactement exactement et donc l'observation de ce galet qui est un galet peint alors les couleurs sont un peu artificielles elles ont été passées sur Distretch qui est un logiciel qui permet une application qui permet d'accentuer les couleurs de traiter les couleurs etc. pour les faire et vous voyez que ce galet était entièrement peint mais qu'en plus il est entièrement gravé très très finement et je ne sais pas comment mais j'ai réussi à percevoir alors c'est peut-être une vue de l'esprit mais je ne pense pas parce qu'on est quand même on est plusieurs à regarder les choses ici une tête animale soit avec une oreille soit une encornure peut-être une oreille plutôt l'encolure là un petit garrot une ligne de dos et ici une patte tout ça dans ce style dans ce type de figuration très particulière à l'asilien il y a une grotte en Seine-Maritime qui est la grotte de Gouy à côté de Rouen qui offre des représentations quand même très singulières qui n'évoquent pas du tout ce qu'on connaît dans le magdalinien vous voyez en haut à gauche un cheval on voit bien le cheval et on voit surtout sur le cheval ce réseau de traits linéaires de tracés linéaires qui sont plutôt du domaine géométrique une vraie traduction du pelage on voit cela sur quasiment tous les motifs en haut à droite un petit animal plus ou moins déterminé il a été interprété je ne sais plus trop comment avec ce remplissage un peu particulier en bas à droite pareil un animal qui peut être soit un petit cervidé soit un cheval difficile aussi à dire un profil relativement caricatural mais avec ce réseau cette résille ce réseau de croisillons sur le corps qui fait beaucoup penser à des oeuvres très légèrement un peu plus tardives que les oeuvres asyliennes sur lesquelles je vais venir qui sont les représentations laboriennes alors l'art de cette grotte qui est l'unique grotte en son genre qui offre ce type de représentation a été est attribué dans la plupart des textes de la littérature au magdalenien final mais le contexte archéologique de la grotte qui a été fouillé qui a été identifié étudié est plutôt un contexte asylien donc les dernières recherches auraient tendance à attribuer même si on n'a pas de connexion il y a une dissociation quand même de la paroi ornée et du contexte archéologique on a tendance à penser qu'on est en contexte asylien et peut-être asylien tardif mais vous voyez que là aussi la figuration reste très typée et on n'a plus du tout ce souci du réalisme etc. et alors il y a quelques années on a découvert sur un site qui s'appelle la Bory del Rey dans le Lot-et-Garonne on a découvert une diaphyse d'os d'un os long de bovidé je ne sais plus si c'était un fémur un numérus une représentation d'auroch très très finement exécutée quasiment illisible à l'œil nu qui a beaucoup interrogé les fouilleurs qui l'ont découverte c'était dans les années 50 60 dans un contexte asylien très tardif qui a été ultérieurement plus récemment attribué à cette chronoculture de dimension très régionale je vous ai dit qu'il y avait une régionalisation très forte à la fin enfin à l'asylien et à la fin de l'asylien qui a été attribuée à cette culture qu'on appelle le laborien la Bory del Rey a donné son nom un site éponyme à la culture le laborien qui est défini par un outillage particulier des pointes de silex qui ont une morphologie qui ont une technologie une typologie particulière et donc cette diaphyse d'os a été attribuée à cette couche et du coup plusieurs fouilles ont eu lieu à la suite notamment dans les années 70 sur le site de Pont d'Ambon Pont d'Ambon c'est un abri en pied de falaise en Dordogne qui est situé à 200 mètres de Rochereille au bord de la Drone de la rivière Drone et en fouillant dans les niveaux attribués aux laboriens on a découvert cette diaphyse d'os en bas gravée d'un animal qui est difficile à voir on arrive à le localiser un tout petit peu grâce à une manipulation que l'on ne ferait plus aujourd'hui c'est de mettre de l'encre noire diluée sur le fond des traits pour les apercevoir et donc vous apercevez un cheval en fait je vais vous le montrer en relevé vous avez la tête ici l'encolure les pattes la ligne de ventre les pattes arrière la fesse la tique le dos et vous voyez que ce sont des animaux qui ne ressemblent pas beaucoup aux chevaux barignates du magdalenien supérieur qui eux étaient rabougris tout petit avec des grosses têtes ceux-ci sont étirés et puis surtout sont traités de manière très très différente et au-dessus c'est une découverte toute récente dans des vestiges de faune donc dans la faune du site de Pont d'Ambon on a redécouvert toute une foultitude de petits morceaux gravés et notamment cette pièce cette grande diaphyse je crois que c'est un tibia me semble-t-il mais gravé également d'un cheval dont vous allez voir le relever mais vous voyez que l'animal ne surgit pas de manière très très évidente sur le support à la différence des gravures magdaleniennes qui sont souvent un tout petit peu plus appuyées repassées parfois même recreusées pour donner l'illusion d'une légère troisième dimension sous la forme des reliefs exaucés sous la forme du bas-relief etc. ce n'est pas du tout le cas dans ce style Pont d'Ambon où ressurgit la représentation figurative je passe sur ce panneau sur ce tableau je vous dis qu'il y a une quinzaine d'unités graphiques qui proviennent de ces quatre sites Pont d'Ambon Rochereille que vous connaissez la Bouridellrée dont je vous ai parlé et le Morin qui est un abri situé en Gironde donc voilà la première pièce qui avait été qui avait été relevée à l'époque mais pas tout à fait de manière correcte qui a été relevée par la suite et retravaillée par Alain Rousseau donc vous voyez l'objet en haut difficile à interpréter et son interprétation graphique en bas son analyse et vous voyez que ces animaux du laborien donc ils sont très tardifs on est à 12 000 ans BP calibré on est vraiment juste avant le Mésolithique dans une période très récente ce qu'on appelle le paléolithique final si vous voulez maintenant on rentre dans le paléolithique supérieur ou dans le paléolithique final les cultures asyliennes et laboriennes que l'on mettait autrefois dans un terme un peu fourre-tout qui s'appelait l'épipaléolithique aujourd'hui les caractères magdaléniens ou les caractères paléolithiques sont tellement forts sur ces industries qu'on les garde dans le paléolithique on dit que c'est le paléolithique final donc c'est vraiment les dernières expressions des hommes paléolithiques que vous avez sous les yeux et alors c'est assez curieux ça ne vous rappelle pas le cheval de Gouy ces remplissages de quadrillages très curieux sur le corps ces alignements sur la tête au moins ces alignements de hachures sur le corps ces encornures il s'agit d'un auroch alors ce qu'il faut vous dire c'est que cet art laborien compte une quinzaine d'objets vous savez il n'y en a pas beaucoup c'est très très peu c'est très localisé mais ce sont des objets où surgissent deux thèmes dominants deux thèmes iconographiques deux thèmes animaliers le cheval et l'auroch ce sont les deux thèmes traités et puis des choses non figuratives qui sont difficilement identifiables et l'essentiel des supports est constitué de diaphyse d'Ocelon et des diaphyse d'Ocelon qui proviennent de chevaux d'auroch et dans une moindre mesure de cerfs donc ce traitement de l'encornure là de l'auroch est particulier les cornes sont vues de face et le rabattement la perspective tordue telle que la définissait Breuil c'est pas une caractéristique de la fin du paléolithique c'est une caractéristique des périodes archaïques de la préhistoire globalement les bisons avec des encornures vues de face on en connait à la graise attribuées probablement aux gravétiens ou peut-être aux solutréens en tout cas à des périodes antémagdaléniennes autour de 20 000 25 000 ans parfois dans des périodes plus anciennes et ce rabattement des encornures figuré ici en lire est quelque chose de très surprenant l'iconographie figurative de l'extrême fin du paléolithique supérieur voient et je vais passer d'autres représentations voient se glisser peu à peu sur l'animal représenté des conventions de style très nouvelles les allongements les étirements des corps cette espèce d'abstraction petit à petit qui se crée autour de la construction de l'animal ces représentations des têtes très réduites mais des conventions anciennes archaïques le dessin vu de face des encornures le traitement très particulier des pattes avant comme arrière regardez les pattes elles ne sont plus articulées elles ne sont plus en mouvement elles ne sont plus détaillées et elles sont situées sur le même plan également en perspective tordue de Breuil les pattes sont pédiculées elles sont terminées en pointe tout simplement et situées sur le même plan il n'y a plus du tout il n'y a plus du tout sur ces figurations pourtant très récentes de travail sur la perspective sur l'étagement des plans etc et puis il y a d'autres détails que vous allez voir apparaître qui sont des détails de remplissage quand je disais que l'art géométrique quelque part que l'on a vu se développer dans l'asilien sur les galets peints mais surtout sur les galets gravés on a vu toutes ces petites séquences de traits parfois alignées parfois entrecroisées etc et bien la figuration au laborien va intégrer petit à petit dans la représentation figurative animalière va intégrer du registre géométrique abstrait du registre figuratif ancien etc c'est très curieux probablement des phénomènes de convergence bien entendu mais c'est quand même intéressant d'étudier justement ces phénomènes de changement de transformation radicale de l'expression figurative à l'extrême fin du paléolithique une autre figure c'est celle que nous avons vue tout à l'heure le fond des traits apparaît en noir mais à l'origine il était difficilement lisible et vous voyez que ces animaux sont complétés bénéficient de remplissages géométriques qui n'ont plus strictement rien à voir avec le pelage de l'animal on est dans une abstraction complète dans une géométrisation complète regardez bien les contours de l'animal les contours sont souvent réalisés par des bandes guillochées à l'intérieur avec des petites stris parfois prolongées comme ici sur l'encolure parfois prolongées par des sortes de petites bandes on dirait des extrémités des trucs de tapis c'est très curieux et puis surtout des têtes de chevaux que l'on verra j'ai fait une petite planche un peu synthétique pour vous montrer comment étaient traités les têtes des animaux et notamment les têtes des chevaux en voici un autre découvert aussi sur cet os brûlé alors ce qu'il faut savoir c'est que là vous avez vu quelques pièces complètes celle-ci est constituée de neuf morceaux qui ont été depuis recollés mais qui ont été découverts en fait en neuf parties dans plus ou moins cinq ou six sacs de faune différents et avaient subi une calcination très très importante c'est aussi un traitement particulier que subissent la plupart pas tous mais la plupart des supports laboriens des supports osseux c'est la destruction par le feu donc l'animal est figuré et ensuite le support est détruit fracturé et détruit en grande partie par les effets de la calcination et vous voyez ce cheval complet disposé sur cet os parfaitement cadré qui lui est dépouillé de beaucoup de détails que l'on a vu tout à l'heure ces bandes ventrales ces bandes dorsales mais on voit bien le style qui surgit ces têtes rabougries ces encolures très épaisses les membres vus de face et qui se terminent en pointe comme ici les membres antérieurs les membres postérieurs également avec les interarses les parties entre les pattes qui sont souvent figurées par des systèmes de petites hachures ce sont autant de caractères de style que l'on peut identifier sur ce style qu'on a appelé pont d'embon parce que 90% du corpus provient du site de pont d'embon voilà une autre une autre diaphyse avec une surprise une association thématique qui est exceptionnelle autant dans l'art mobilier du magdalénien les associations thématiques sont fréquentes on voit plusieurs animaux qui peuvent être associés des animaux avec des signes etc. dans l'art laborien les animaux sont souvent esselés sur les supports et ici c'est relativement exceptionnel on a un cheval incomplet parce que le support a subi les effets d'une taphonomie particulièrement agressive les os alors ce sont aussi des petits retouchoirs probablement c'est assez intéressant des pièces qui ont peut-être servi aussi à tailler du silex ou à préparer des plantes frappes de nucléus et à l'arrière ici que l'on ne voit pas sur la photo mais que l'on aperçoit sur le relevé une tête de bovidé une tête d'auroch avec cette fameuse encornure vue de face toujours en lire en vue faciale très curieuse et on voit la tête dirigée à droite à Rochereille et bien il manquait effectivement le site de Rochereille dans le lot il y avait Pendambon Pendambon Laboridel Rey une pièce deux pièces au Morin et Rochereille qui est un site voisin de Pendambon rien du tout et on a eu la chance de découvrir dans les collections privées d'un des fouilleurs cette diaphyse osseuse qui je ne sais pas si elle avait été interprétée comme telle ou pas en tout cas elle était dans la faune et on voit bien se dessiner l'arrière-train d'un animal qui est probablement un cheval vu l'allure générale et là on voit bien se détacher émerger ces caractères de style de la représentation laborienne qui sont ces doubles lignes de contours avec ces croisillons de remplissage et puis surtout ces remplissages corporels qui varient énormément dans leur rythmicité et dans leur propre morphologie on peut avoir des traits linéaires ou des traits ondulés etc. et là on a un remplissage très soigneux très régulier de la figuration voilà quelques éléments trouvés et vous voyez les échelles correspondent à 1 cm ce sont des tout petits fragments d'os qui portent des vestiges de figuration laborienne ici en haut à gauche et en haut à droite c'est le relevé une tête animale alors comme ça c'est avec un rhinocéros mais c'est probablement un artefact un petit accident parce que ça reste quand même très très petit peut-être on ne dira pas je suis là ils sont de regarder ça de plus près en tout cas ce n'est vraisemblablement pas un rhinocéros c'est une tête animale et en dessous on a des éléments de remplissage corporel vous voyez que la géométrisation des figures est très intense et des remplissages est très intense autour de 12 000 ans alors ces représentations du laborien du style pont d'enbon elles sont construites donc autour de ces modèles de figures très allongées très étirées avec des corps relativement statiques qui s'inscrivent comme ça dans des dans des formes géométriques tout à fait régulières et répétitives le poitrail est projeté vers l'avant l'animal est toujours en position un petit peu statique voilà quelques têtes en détail vous voyez qu'à chaque fois soit on a des remplissages très élaborés de petits croisillons on a rarement jamais même la figuration des yeux les yeux les détails qui sont souvent soignés souvent très qui attiraient particulièrement le regard et qui ont suscité le travail de l'artiste enfin le travail au silex les yeux les petits caroncules que l'on voit dans le magdalénien disparaissent ici c'est à dire que dans le remplissage éventuellement les prix historiques ont ménagé une réserve les laboriens les artistes laboriens ont ménagé une petite réserve pour indiquer l'emplacement de l'œil ou pour indiquer l'emplacement du mufle mais sans aucune autre forme de détail on voit que les encornures sont toujours en vue faciale soit en lire soit en berceau comme ça les traits sont d'une finesse extrême à la différence de l'art gravé magdalénien je le disais tout à l'heure qui est souvent assez prononcé on n'a pas trop de mal à lire les gravures magdaléniennes encore qu'il faille être aussi un peu mesuré dans ces propos un peu généralistes mais l'art laborien est un art qui nécessite la loupe binoculaire ou la loupe tout simplement en tout cas qui nécessite une bonne vue et puis d'être en labo pour les étudier à gauche vous avez toutes les têtes de chevaux répertoriées on voit qu'elles sont souvent réalisées de la même manière donc chevaux têtes très étirées plutôt en forme losangique assez curieuse avec cette ganache toujours très très soulignée très marquée en tout cas qui échappe au modèle magdalénien c'est une évidence à droite les pattes antérieures toujours vues de face sans aucun détail on commence à voir un corpus qui s'enrichit peu à peu c'est très peu dans les corpus magdaléniens qui comptent des milliers des milliers de représentations les 15 figures laboriennes dont je viens de parler sont dérisoires si vous voulez mais elles sont importantes parce qu'elles marquent quand même un véritable changement dans les pratiques dans les pratiques et dans même la conception de l'art figuratif donc à gauche les remplissages corporels on voit que ça varie aussi il y a une rythmicité qui est différente en tout cas ce sont des remplissages géométriques les lignes de contour à droite et voilà on a fait une sorte de toolkit pour montrer un cheval comment il pouvait être représenté les queues sont toujours indiquées de la même manière insérées comme ça en bras de pompe on n'a jamais une queue qui est traitée de manière réaliste qui tombe bien sous la fesse etc. non les queues sont toujours implantées la partie basale de la queue est implantée subhorizontalement si vous voulez et le reste de la queue descend sous la forme de traits très libres comme ça exécutés de manière presque comme ça instinctive en tout cas ça donne l'impression d'un art qui a été réalisé très rapidement et on a fait quelques expérimentations et en fait les expérimentations montrent que exécuter une figure laborienne même complète ne nécessite pas un temps d'exécution très long puisqu'on échappe à tout respect de l'anatomie de l'animal on peut se permettre de l'allonger etc. de faire les remplissages que l'on veut puisqu'on voit que sur les 15 représentations ou la dizaine de représentations les remplissages ne sont pas tous systématiquement les mêmes ils sont linéaires mais ils ne sont pas organisés tous de la même manière donc voilà les crinières sont aussi bien notées on a affaire probablement à des chevaux de même type que les chevaux paléolithiques il n'y a pas une différence fondamentale dans les espèces animales et dans le laborien c'est rassurant les laboriens donc ces ces asiliens des temps récents et bien ils ont su aussi pratiquer un art exclusivement géométrique à la manière des asiliens anciens de la période ancienne ou de la période un tout petit peu plus récente on voit ici des séquences de traits alignés très organisés soit sur des galets un support très fréquent pour l'art géométrique exceptionnel pour l'art figuratif on n'a qu'une seule figure sur un galet sur un support lithique toutes les figures animales sont sur support osseux et en dessous une petite diaphyse d'os d'oiseau qui vante les mérites d'une marque d'automobile je pense mais voilà et donc voilà cette diapo terminale pour vous montrer comment d'un côté le cheval en haut à gauche le cheval magdalénien peut se comparer peut se distinguer en dessous du cheval laborien et à droite et ce à quoi 2000 ans de différence et relativement relativement peu à l'échelle de la préhistoire mais on voit qu'il y a quand même une évolution très sensible de l'expression artistique dans l'extrême fin comme ça du paléolithique à ce moment de grande évolution des climats des environnements et à droite pour les oroques l'oroque en haut typiquement magdalénien avec cette corne op là avec cette corne projetée vers l'avant que l'on a vu à Teja de très très belle manière il faut regarder un oroque aujourd'hui de profil il y a des chances que son encornure parte comme ça relativement projetée à l'avant alors que ces oroques laboriens sont vus de face d'une manière très bizarre c'est des rabattements de perspectives qui sont très étonnants voilà je voulais en terminer là vous remercier de votre attention et voilà je reste disposé ou disponible pour répondre à une ou deux questions alors c'est la difficulté que les préhistoriens ou les spécialistes d'art préhistorique rencontrent tous les jours dans leurs tâches très difficiles vous savez la vie d'un chercheur en préhistoire n'est pas toujours facile c'est la difficulté effectivement de lire de lire certaines techniques d'exécution certaines techniques d'expression notamment la gravure quand elle n'est pas profonde la gravure ça pose toujours un problème de lecture il nous faut travailler les éclairages frisants etc. pour les faire surgir en éclairage facial la plupart du temps les gravures ne se voient pas parce que précisément le fond du trait a repris la patine la couleur du support naturellement par un phénomène de patine et d'évolution d'évolution du support c'est quelque chose de très naturel les supports sont retrouvés dans les sédiments ils ne sont pas retrouvés comme ça sur le sol où c'est très rare donc ils sont aussi imprégnés de sédiments les fonds de traits sont parfois altérés etc. donc ils sont difficiles à lire mais ce n'est pas toujours le cas ce n'est pas toujours le cas et puis je viendrai aussi au fait que quand les préhistoriques ont dessiné ont gravé là les choses étaient différentes ce n'est pas toujours le cas dans l'art pariétal en particulier vous avez des grottes comme la grotte Chauvet est un exemple un exemple presque emblématique il y a 35 000 ans peut-être plus on a des dates comme ça qui nous arrivent qui sont toujours calibrées évidemment qui sont nouvellement calibrées et qui nous donnent toujours une antiquité de plus en plus importante c'est vertigineux 38 000 peut-être pour certaines on les voit parfaitement parce que ces traits ces gravures ont été exécutées parfois sur des argiles de décalcification de la roche donc la roche elle-même se décalcifie l'argile se dépose en surface forme une sorte de pellicule rougeâtre et les préhistoriques ont dessiné là-dessus au doigt ou avec des instruments etc. il se trouve que dans la plupart des cas ces tracés n'ont pas vieilli n'ont pas pris de patine et se voient merveilleusement bien donc là on n'a pas de problème pour les lire ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui est rarement le cas dans le domaine de l'art mobilier parce que les objets sont dans la terre sont dans les sédiments et subissent aussi les outrages de la taphonomie d'un vieillissement etc. en revanche au moment probablement où les artistes réalisaient ces représentations d'abord le fond du trait apparaissait beaucoup plus clair quand vous entamez un support quel qu'il soit le résultat de la gravure que vous allez faire va laisser une trace plus claire en général sauf si le fond du support est une matière ou une couche un petit peu plus foncée en tout cas il va y avoir les choses vont se trancher par rapport à la couleur naturelle du support mais on peut le préhistorique peut s'aider aussi d'une mise en couleur du support c'est à dire pour rendre lisible la représentation faire comme ce qu'on a fait bêtement je ne donnerai pas de noms d'abord je ne connais pas les noms mais de ceux qui ont recouvert d'encre noire le cheval de Pont d'Ambon pour le rendre plus lisible les préhistoriques on sait on le sait parce qu'on a quelques exemples rares certes mais qui existent les préhistoriques ont pu repasser de la couleur de l'ocre sur les traits qu'ils exécutaient et les expérimentations que nous avons faites sur certains objets en reproduisant certaines représentations laboriennes ont été faites même sans l'intrusion de colorant simplement avec les mains sales simplement avec des mains en traitant un peu le support la graisse en brûlant légèrement le support aussi la carbonisation à porte du noir et en manipulant tout simplement la gravure que vous venez de faire mais tout de suite vous faites un trait vous passez le doigt dessus le fond du trait prend la couleur du sédiment que vous pouvez avoir sur la main des saletés que vous pouvez avoir donc vous voyez les représentations vous voyez la figure que vous faites donc vous pouvez la voir de deux façons soit en rajoutant une couleur étrangère dans le fond de trait intentionnellement ou non intentionnellement et ou bien en tout simplement en creusant le support et en faisant surgir le trait de manière plus claire alors que pour nous aujourd'hui évidemment c'est un tout petit peu plus compliqué mais c'est plaisant parce que là il faut travailler vraiment travailler les éclairages travailler la lecture et l'art mobilier ne se lit pas et ne s'étudie pas vraiment de la même manière d'abord il s'étudie la plupart du temps dans le confort d'un musée ou d'un laboratoire donc on a toujours les instruments qu'il faut ou quasiment toujours des fois ils ne fonctionnent pas ou des fois vous avez les techniciens ne sont pas là pour les faire marcher mais on a toujours un microscope une loupe binot ou quasiment voire des outils encore plus sophistiqués au C2RMF et voilà donc là on a besoin de ces instruments là pour à la fois comprendre les gravures puis comprendre surtout leur dimension technologique savoir comment elles ont été réalisées faire des études microscopiques pour voir dans quel sens a été le trait quelles sont les chaînes opératoires mises en oeuvre pour réaliser telle et telle représentation et donc actuellement on réfléchit justement à une étude une analyse tracéologique une analyse technologique de ces gravures de période très ancienne de la période laborienne que je viens de présenter pour essayer de comprendre comment ces représentations très très fines ont pu être réalisées éventuellement avec quel type d'outil etc alors type d'outil c'est pas trop compliqué une petite lamelle n'importe quel morceau de silex un peu très affûté brut même de débitage peut servir à réaliser un trait après il faut en changer régulièrement parce que les tranchants ces brèches etc mais c'est pas un problème pour un préhistorique ce qui est plus compliqué c'est d'arriver à réaliser toutes ces petits croisillons tous ces petits détails que l'on voit qui sont de l'ordre du demi centimètre voire de l'ordre millimétrique parfois et qui nécessitent beaucoup de soins et beaucoup même de concentration mais ça on y travaille donc pour l'instant on n'a pas forcément de résultats une autre question bonsoir est-ce qu'on peut expliquer le changement de style par le changement de population oui je pense oui effectivement on peut expliquer le changement de style le changement aussi le changement on va dire comportemental vis-à-vis des symboles vis-à-vis de la pratique de l'art que ce soit l'art géométrique l'art abstrait ou l'art figuratif par pas forcément par des changements d'humanité parce que c'est pas le cas on est toujours dans l'humanité moderne etc mais par des changements culturels assurément qui sont complètement conditionnés par le cadre environnemental qui est celui éminemment différent du magdalinien qui est celui de l'asilien et du laborien donc d'une fermeture des territoires et donc d'une autre manière de percevoir le monde de l'interpréter d'avoir de se fabriquer sa propre vision du monde qui nous entoure à la fois le monde physique le monde animal le monde minéral etc donc je pense qu'il y a une dimension culturelle là une autre question pas d'autres questions et bien merci alors on remercie beaucoup Patrick Payet pour cette exploration artistique très historique merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?